Quand j'ai commencé au centre de recherche, premièrement j'ai constaté que c'était un centre de recherche relativement jeune. Mon but était vraiment d'augmenter le nombre de PhD, de chercheurs à temps plein dans le centre de recherche. Le rapport idéal est deux PhD à un chercheur MD. Ça c'est le rapport idéal, je ne sais pas qui a décidé que c'est idéal, mais c'est ce qui est dans la littérature. Et puis nous autres, on était plus à deux MD à un PhD. Et donc il y a eu beaucoup, beaucoup de développement, de recrutement de chercheurs à temps plein, professionnel, PhD. Et je pense que ça a beaucoup aidé à amener plus de maturité, disons plus d'impact dans ce qui se produisait au centre de recherche. Alors Giroula avait des grosses, grosses ambitions, comme Alain Mokou a des grosses ambitions. Et puis il voulait faire du Sainte-Justine, un centre internationalement connu. Alors ça a été bien de l'avoir parce qu'il a fait des recrutements qui sont sensationnels. Sa crédibilité et sa visibilité mondiale nous ont beaucoup aidé. Et puis les neurosciences ont connu un développement sensationnel qui se continue d'ailleurs et qui fait la renommée de notre centre. Pour l'URCA, on a recruté des épidémiologistes, des biostaticiens. Et c'est devenu une unité qui pouvait aider beaucoup, beaucoup de différents gens pour faire leur recherche, pour mieux faire leur recherche, pour aller chercher des fonds. Donc ça c'est un exemple de quelque chose qui a vraiment eu un impact très important dans le centre de recherche et à l'hôpital. Il y a eu une révolution en génétique avec les méthodes de séquençage. On a été très tôt dans ce créneau-là. On a développé notre propre centre de séquençage parce qu'il n'y avait pas de machine, on n'avait pas de capacité. On est allé chercher beaucoup d'argent de recherche, beaucoup plus que notre proportion qu'on est dans le Québec ou même le Canada. On a recruté beaucoup d'étoiles, des gens très, très, très forts. On a repatrié le projet Cartagène. On a fait beaucoup, beaucoup d'avancées en génétique et en génomique. La génétique, la génomique, c'est quelque chose qui a développé très, très bien. Et maintenant, Sainte-Justine est reconnue pour ce domaine-là à travers le Canada. Pas trop longtemps après que Fabrice Brunet a pris la direction. Et c'était une réunion avec lui et puis Pierre Boivin. Et puis là, j'ai appris que dans toutes les compressions et les négociations avec le gouvernement, c'était nécessaire de ne pas inclure le centre de recherche qu'on voulait. Et là, de leur côté, Fabrice et Pierre ont tout fait et ont réussi à changer la donne. Et puis, on a eu le centre de recherche qu'on méritait, qu'on voulait. Et on a eu le développement qu'on voulait. Donc, ça a été pour moi une réunion charnière, là, où j'ai vu que j'avais deux alliés qui étaient mordicus de notre bord et qui voulaient et qui ont tout fait pour faire ça. Ça a transformé Grandir en santé pour que ce soit vraiment qu'est-ce qu'on voulait. Pas ce qu'on était forcé à faire par des milliers de compromis.